Salut à tous, c'est bien sûr MagicRNFR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Il est parti, je n'étais même pas prêt. Je sais que tu n'étais pas prêt à me poudrer comme ça. Il faut être prêt toujours. On ne met pas de poudre, c'est faux. Mais non, ça se verrait sinon. Ce serait plus joli. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va partir sur des decks avec l'historique Anthologie 5. Des decks ? Non, seulement un, pour le coup. Mais peut-être prochainement sur la chaîne. Si la vidéo tombe très mal, il y a peut-être un autre deck dans cette vidéo. Non. Non, parce que ça va se passer très très bien. Du coup, on vous a fait les reveals d'historique Anthologie 5. C'est sorti jeudi dernier. On va vous présenter une decklist qui intègre beaucoup de nouvelles cartes d'historique Anthologie 5. Très très récréatif ce deck-là et en même temps très puissant. C'est Tempered Agua. On en parlera juste après vous avoir annoncé ce qui va se passer ce week-end le 4, 5, 6 juin. On sera en direct sur la chaîne Twitch pour caster le Street 7 Championship, le plus grand tournoi avec les plus grands joueurs de la planète. On sera au co-cast avec Thierry Rambois et Elliot Dragon qui sont du coup des streamers, joueurs professionnels qui vont nous éclairer de leur analyse technique. Ça va être incroyable et le format dans lequel vont s'affronter les meilleurs joueurs de la planète est incroyable parce que c'est un biformat standard historique. Le standard est plutôt résolu, on sait à quoi s'attendre. Par contre, l'historique, il y a Historique Anthologie 5 qui vient de sortir. Les decklist n'ont pas encore été révélés. On ne sait pas du tout quel va être le meilleur deck, quels decks vont être joués. Je pense qu'on va avoir des points exotismes dans tous les sens. Ça va être la folie. Venez nous voir à partir de 17h30 sur la chaîne Twitch, directement dans les commentaires. On va passer un très très bon week-end ensemble. Ça va être la folie. Régalade. En parlant de régalade, petit pouce blanc, petit pouce à son confiance. Ça fait très très plaisir. Et qu'est-ce qui fait plaisir ? C'est aussi nos sponsors. Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2021 sur leur boutique. Ça fait toujours 50% de points de fidélité supplémentaires. Ça, ça fait très plaisir. Et ce qui fait plaisir aussi, c'est que ça nous soutient quand vous utilisez le code. Donc merci à ceux qui l'ont utilisé ou qui l'utiliseront. Nickelus, Monnaie en horizon 2 qui approche, je le dis. Je le rappelle, je le rappelle. Je ne sais toujours pas ce que je vais prendre, mais il va partir. Toutes les cartes révélées, je le dis, je colle. Je crois que c'est l'extension la plus hypante que je n'ai jamais vue de l'histoire de Magic. Ça fait 20 ans que je joue à Magic. Je ne crois pas qu'une extension ait été autant attendue et fait autant parler d'elle. Elle est dingue. Et impacte autant de formats. C'est-à-dire qu'autant toutes les cartes de Legacy qui viennent en moderne. Wizard est en train de tuer le Legacy puisqu'ils mettent toutes les cartes de Legacy en moderne. Ah mais venez, on met le format dans... Mais ça, ce n'est pas grave. Le format auquel on ne peut pas jouer parce que toutes les cartes coûtent un million, de côté. Tant pis pour vous, Wizard, avec la réserve à de liste. Nous, on va pouvoir jouer ces cartes en moderne. Et par contre, en termes de staple pour ceux qui jouent en commander et tout, c'est une dinguerie sans nom. Que des dingues. Donc voilà, complètement fou. La review partie 2, vous l'avez demandé, elle arrivera. Elle arrive exactement. Et merci aussi Instant Gaming. Si vous voulez payer vos jeux moins chers, notre lien d'affiliation est dans la description. Merci à tous de ce deck. Ce deck, parle-nous d'en Val. Parce que moi, je t'ai vu rosser, je t'ai vu casser des gueules avec ce deck. Ouais, j'ai cassé pas mal de bouche avec ce deck-là. Ça me fait passer diamant alors que je n'avais pas forcément de vocation de monter le ladder ce mois-ci. Je me suis laissé un mois off. Et juste quand on enchaîne les games, je crois que j'ai fait 6-0, une tout-7-1 avec la liste. Et je me suis dit, putain, c'est puissant. Alors évidemment, les gens testaient des trucs. On n'était pas non plus en ladder mythique. Mais j'ai quand même plutôt un bon elo, un bon ladder quand je suis en platine ou en diamant. Et ça s'est bien rossé un peu tout seul. Ça s'est bien goupillé. Le but, c'était de tester un maximum de cartes d'Historique Anthologie 5. Et Historique Anthologie 5, il nous a amené quand même des cartes sympathiques, notamment le Screech du Caveau et l'Homoncule de la Cour. Ce qui permet du coup de donner un petit peu plus de cartes impactantes à la synergie, ce qu'on appelle Acier Trempé, qui est un deck qu'on vous a déjà présenté il y a pas mal de mois sur la chaîne pour le coup. Dans le side, on a aussi accès à Relique du Progenitus. Et donc voilà, ces cartes-là, ça a un petit peu relancé l'intérêt de cet archétype-là, qui est un archétype agro basé sur les artefacts, où on va pouvoir juste mettre un maximum de pression très rapidement sur la partie, avec, vous l'avez vu, un 16 tour 1 au tour 0, entre guillemets. Ornithopter qui va se jouer au tour 1 parce qu'il coûte 0 pour le coup. Et le but derrière, c'est de buffer l'entièreté du board avec l'acier trempé, avec le chef de la fonderie et avec le brigadier d'acier. Trop brigadier ! Et l'acier trempé, c'est extrêmement fort en fait. Vous avez une ancienne Glorieuse qui ne met pas plus 1, plus 1, mais plus 2, plus 2. En plus, contre les decks contrôles, lui, quand il va brasser le board, il ne peut pas enlever l'acier trempé. Et il faut savoir que juste un exus des scintimites, quand vous l'activez et que vous avez un acier trempé sur le board, c'est un 3-3. Donc vous allez mettre beaucoup de pression. Exactement. Ça, c'est un tour 1 supplémentaire. Donc le deck est extrêmement agressif. Et juste le but, c'est d'aller mettre beaucoup de patates, la pression très rapidement, dès le début de la partie. Et après side, évidemment, s'adapter à ce que fait l'adversaire. Donc gérer les cimetières. Gérer les créatures. Et surtout avoir un plan de jeu très tempo et dire non aux vras ou aux cartes combo de l'adversaire avec les negates, les rafales des terres et les disputes mystiques. Pour le mirror match, histoire d'avoir des gros pâtés, on peut jouer une petite garde d'antiquité. Tu vas mettre la souris tout au bout. Mais il voit, il ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas... Il devine un petit peu. Voilà, une petite garde d'antiquité, mais ce n'est pas une carte incroyable pour le coup. Ça permet d'avoir un second souffle et d'animer... Enfin, de transformer en 5-5. Des Arthos, en faisant un petit peu de value. Mais c'est intéressant de voir cette carte jouer. Oui, j'ai toujours aimé le design de la carte, même si... C'est pas... Dans tous les jeux, artefacts un peu agro qui veulent se midrangiser après side, c'est une bonne option de midrangisation en vrai. Si vous n'avez pas la carte, ça me bat les couilles. Ce n'est pas très grave. Ce qui est intéressant dans cette liste, alors c'est le parti pris que j'ai choisi, parce que pour le coup, il n'y a pas trop de listes qui circulent de Tempred Agro. J'ai choisi d'intégrer à la fois le rouge et le bleu. Pour le bleu, pour avoir du side, et notamment des comptes, c'est super important en historique, parce que les decks les plus joués, c'est des Jeskai Control, des trucs comme ça. Si vous n'avez pas de contre, il va vous manger, tout cru. Ça va être très compliqué. Et on a un super artefact qui n'est pas joué dans les listes habituellement, qui s'appelle Messager de Beaumat, qui participe au plan de jeu proactif agressif et qui va en plus vous donner de la résilience, d'un second souffle. Mais pour ça, il faut dépenser du rouge. Et comme on a une mana base extrêmement qualitative, avec que des landes qui donnent du blanc, mais du splash de couleur, on peut se permettre d'avoir une fonderie sacrée et des points de vue exaltants pour pouvoir activer la capacité Messager de Beaumat. Et on a aussi du noir dans la liste avec Parasite du Rebut et Screech du Cavo, même si ça, en vrai, on va toujours payer les deux points de vie à la place de payer le mana noir. Et on peut les payer avec la Tour de l'Industrie. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité de cette liste-là, qui était avant mono-blanche dans les anciens decks Tempré Drago. Et maintenant, on a une espèce de quadricolore qui est en fait un deck mono-blanc-artefact qui splash quelques capacités off-color. Yep. Ça fait plaisir, ça. Ouais, ça a l'air très très cool. En tout cas, moi, ça s'est bien passé. On va voir si ça se passe bien aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà joué Messager de Beaumat IRL ? Du Paypal ? C'est probable, ouais, il me semble. Parce que je l'ai joué, du coup, dans mon deck pionnière, et c'est ultra contre-intuitif de jouer ça. Ouais, parce que déjà, tu ne révèles pas les cartes, même quand elles sont exilées, ouais. Donc tu ne peux regarder qu'à la fin de la partie, ce que tu avais... Exactement. Même quand on te gère la bête et tout, c'est très bizarre de ne pas regarder les cartes que tu possèdes. C'est-à-dire, hop, hop, regarde pas. En tournoi, je l'ai fait, je l'ai regardé, et je fais, ah, merde, désolé, le mec m'a dit, non, mais ce n'est pas grave. C'est super chiant. Ce n'est pas du tout instinctif, il était sympa avant l'adversaire. Ça n'a rien changé, en vrai. Je ne cherchais pas à avoir de l'information, c'est juste par curiosité. Et si tu tombes sur un mec pas sympa, et en vrai, ce n'est pas qu'il n'est pas sympa, il aurait le droit, il peut call Judge parce que tu as pris de l'information que tu n'aurais pas censé avoir. Que je n'aurais pas dû avoir, exact. Ça arrive. Bon, il faut le savoir, une fois que tu as joué deux, trois fois au bon match de courrier, ça n'arrive plus, quoi. Oui, c'est sûr. En fait, c'est ne pas regarder quand c'est exilé, c'est normal, c'est ce qu'il y a écrit, mais une fois que la carte est gérée, que les cartes exilées restent face cachée jusqu'à la fin de la partie. C'est ça qui est super bizarre, parce que d'avoir des cartes face cachée en exil, c'est assez rare. Le deck ne fait que des bonnes mains. Il faut que ça soit dit. On ne peut pas ouvrir de mauvaises mains, vous allez voir, on ne mouligane pas dans cette vidéo. Oh, mais il met plus de plus de à chaque phase de combat, lui, c'est ça ? Ouais. Non, plus de plus d'un. C'est un port. Il a l'initiative, ça a deux autres artefacts, non, trois autres. Ah, ça, on s'en fout, ça. Oupsi. Monsieur Fenix en face, hein. Oh, mais est-ce que tu ne fais pas un petit parasite du rebus ? Je vais faire un petit parasite, ouais. On veut le double blanc, on s'en fout du bleu pour l'instant. Le bleu, en fait, en mendek, on n'a pas de bleu mendek, de toute façon. Donc, du coup, en game 1, on ne pose jamais les passages en passage de porte-bris. Jamais. Notez-le. Par contre, lui, il est bon, il n'y a pas de l'ordre. Il y a un moment, il est au courant, quoi. C'est quoi ? C'est une decklist qui est solide, qui est connue ? Parce que moi, j'en ai vu aucune. Comment ça peut devenir ? Non, mais Pieds de Flammes, c'est ultra fort en Mirror de Phoenix. Le fort en Mirror de Phoenix, ouais. Peut-être de l'ing. Bah, du coup, assis trempé, ça a bien dû faire la... Ah bah, deux Catfly, ça bloque ses Phoenix, il le tue pas. Trop bien. Quel plaisir. Enfin, il peut le gérer, mais c'est dur, quoi. Bon, Negoa. Par contre, il faut jouer. Negoa. Dans l'info, on a pris un Cullington. Il était piqué des Hanetons. Il a été élu, il a été élu, pire joueur Magic Arena de la planète. Personne n'a pu se caler. Ouais. Par notre... Par nos commentaires. Evidemment, nos commentaires sont... Comment ce zone sont de renom. Hum. Hop là, regardez qui c'est qui est revenu d'ailleurs. T'as pas relevé le petit jeu de mots ? Je trouve qu'il a été fort bien trouvé. Ils sont de renom. Non. La commande zone. La commande zone. Ouais, si, si. Non, mais j'ai relevé. Mais il y avait... Non, c'était de la merde, franchement. Non, mais non, justement, quand c'est clean et parfait, reviens. Quand c'est clean et parfait, je ne pipe un mot. C'est vrai. Au contraire, c'est quand un truc est un peu nul qu'il faut... Pas de lande punie. C'est quand un truc est un peu nul qu'il faut essayer de relever, tu vois. Ah, t'étais de la merde, là, tu vois, ce que t'as dit. Non, justement, qu'il faut aider. Ah oui, il faut rattraper. Il faut rattraper, exactement. Ah, j'ai reçu un adieu, un adieu. Oh, la petite temple agro. Quand c'est validé, c'est validé. Quand c'est trompé. Vous allez voir, ça va très vite. Moi, je dis, c'est bien. Oui, c'est pas mal. Toujours d'autres cartes pour pouvoir le chauffer. Très important. Et ils ont rajouté, je ne sais pas pourquoi, ça. Une molette, c'est plus simple à faire défiler, je pense. Il y avait une molette aussi avant, elle n'avait juste pas ce design. Ça doit être pour éviter les misclics, elle était peut-être plus petite. Oui, c'est ça. Ils ont augmenté la hitzone. La hitbox. Ou alors sur mobile. Oh, regarde, comme je suis fast. Pour montrer sur CS. Ah oui, je pense que c'est chaud sur CS avec ça. Je pense que je ne jouerai jamais à CS et encore moins qu'une souris, je pense. Par contre, Negox, si tu veux CS à la manette, je ne sais pas s'il y a des joueurs CS à la manette. Je pense que c'est déconseillé. Oui, pareil. Mais il y a plein de jeux où tu peux jouer à la manette et ne pas être trop en... Donc juste jouer à ce jeu-là. En galère. Il ne doit pas être trop en galère. Il ne doit pas y avoir de Dime a6 sur CS, du coup. Compliqué, je connais peu. Ah, un bon petit premier match, ça, en tout cas. Le premier de la journée. Il est doux. Il faut qu'il vive. Il faut qu'il fasse ça. Mais on doit montrer aux gens. Comme ça, les gens, ils disent ah, mais c'est tous des salauds comme ça. Petit truc et astuce, au lieu de perdre 2 PV, vous pouvez perdre 1 PV en payant le noir avec la Tour de l'Industrie. Ça, c'est bien. Mais je l'avais vu. Je me suis dit, on va le faire dans la game. C'est intéressant. Ça va être smart. À part quand il me pète les couilles, les gars. C'est vrai que le deck, quand tu as acier trempé, ce n'est plus le même. Ah, ben... C'est un deck qui triche, juste. Un max de porc. Twitché. Twitché. Voulez-vous Twitché ? Oui, un peu. Ou mon cul de la Tour qui est une 4x4, là. Enfin, qui va être une 4x4. Qui va jamais être une 4x4. Une 4x4, parce qu'il va live à la fin de ce timer. Je pense qu'il a déco, en vrai, c'est pas possible. Il nous a... Il a le 4x4, parce qu'il n'a pas trouvé de l'endroit. Et qui fait ça ? Alors, tu peux passer en game 2, en fait, Negox. Non, mais... Ah oui, c'est du BO3. Tu peux passer en game 2, mais pourquoi tu fais ça ? Ah, le deck est trop fort, là. C'est pour toi, Val. C'est juste pour toi, t'es prêt ? Vas-y. Il a pile 3 manas ! Parfait. Et ils l'entendent pas, ça. Et ils l'ont entendu. Ah, si, ils l'ont entendu. Et ils l'ont entendu. Bah, du coup, c'est pas pile pour moi. Non, mais là, il n'y a personne, actuellement. Tu vois, au moment, on entend de la vidéo, c'est juste pour toi. Mais au moment, les gens regardent la vidéo, c'est pour tout le monde. Je suis déçu. Je pensais que c'était spécifiquement pour moi. Tiens, Val, j'ai un cadeau. Mais je ne le donne pas à toi. J'ai un sachet de bonbons, t'en prends qu'un. C'est que pour toi, pour les autres. Tant pis. Je vais faire un Black Lotus Val. Par contre, on va le déchirer et on va le donner à toute la communauté. À toute la communauté. Chacun aura un bout du Black Lotus. Énorme. Un bout de l'anneau. Ça me fait penser à la fin du boulet. Attention, je vais spoiler la fin du boulet. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de regarder. Aïe, 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 aïe. Mais quand ils ont, vous allez regarder le boulet. Ils ont un maximum de fric. Ils sont en mode, putain, on est riche, ça y est, on a un truc du loto. Mais ils doivent payer tous les ninjas. Et du coup, ils distribuent la paie à tous les ninjas. Et du coup, à la fin, ils ont juste plus de thunes. Ok. Il ne vient pas du tout de ce passage. En même temps, le boulet, quoi. Comment je ne souviens de ça ? Le boulet, c'est le meilleur film. C'est juste le best film. Bah ouais, il me semble. J'en ai vu des films, mais je me marre. Cette bicolorité qui est pas mal jouée quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Je ne sais pas non plus. Ce quoi ? Ce quoi, Val ? Ce quoi ? Gros, ce terrain. Je suis juste en train de rosser. Cette arène. Cette arène est jolie, ouais. Faut me démoire sur le parasit du rebut. Bah, je m'en fous. Ça me bat les couilles, frère. C'est ce qui va se passer. T3. Je vais la curver comme ça, là. Oh, je lui fais un boomerang. Tu ne joues pas de tour de l'industrie, maintenant. Pour un terrain, tout ça. J'étire. Ce n'est pas trop d'industrie que je voulais dire. Ah, c'est Tadèle de Sombra-Sy. Tadèle de Sombra-Sy. Non, parce que le deck est quand même ressourceux. Pas ressourceux et demandant en coloré. Oh, il est gourmand, il est craquant. Tu peux faire chef de la fonderie. Ah, non, je vais passer la carte qu'il ne gérera plus jamais. Ouais, tu as raison. Parce que chef de la fonderie, ça va permettre de tuer Narset aussi, mais je ne peux plus. En mettant du port. Oh, putain, j'ai mis clic. Il a clic et accueillé. Je ne sais pas que je joue à CS. On se frappe là, là. Et je n'aurai jamais ce pet, du coup, parce que je n'ai pas pu me connecter sur mobile. Ah, il n'est pas beau, donc ça va. Ouais, mais je veux tout. Fictionnaire sur l'Arena. Je collectionne des pixels. C'est con, hein ? Très con, des fois. Mais non, avec l'NFT, c'est bon, t'es... Allez, je peux revendre mon compte genre 20 balles à un moment. Ce sera fou. C'est fou, quoi. Allez, mets-y 3 points, là. Le compte de PL, de Magic Arena FR. Le compte qui s'appelle d'ailleurs Magic Arena FR. Magic Arena FR. Le compte unique. Beaucoup plus que 20 balles. Dites dans les commentaires combien vous achetez le compte de PL. Déjà, il est blindé en carte. Oh, il est blindé, quoi. J'ai une vieille de tour de drape. C'est le compte qui s'appelle Magic Arena FR, donc du coup, il y a un cheat code. C'est le compte unique. Il y a un cheat code qui te permet déjà de mieux piocher. Ne serait-ce que pour ta... Il faut être outrecuidant. Tu vas le vendre plus cher. Si vous voulez bien piocher, il faut le mettre outrecuidant. Dites parce que selon la somme que vous annoncez, ça part sur eBay directos. Ça part sur eBay. Alors évidemment, c'est une blague. Si quelqu'un de YouTube passe par là, je ne vends pas rien dans mon compte. Ce n'est pas une vente aux enchères en vidéo. C'est une simple curiosité juridique. Je crois que t'as le droit en vrai. Enfin, t'as pas le droit de le vendre parce que Wizard t'interdit, mais YouTube s'en fout que tu fasses une appel d'offre. Ah, je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. À quoi que Lorenzo, il a dit, allez voir sur eBay. Je veux une petite carte Pokémon d'amène. Oui, c'est ça. YouTube, tu n'as aucun problème. Non, je ne pars pas. Pourquoi je pars tirerai ? Il me tue une bête. Et il t'engage sans assiette trompée ? Je m'en fous. Je suis mort, là. Tu n'es pas mort de suite, mais... Après, s'il ne fait plus rien, ça va. Je ne pars pas, là. Jamais. Mais. Il faut faire 5-5, là. Oui, oui. Genre là, c'est plutôt à Wizard qu'on va rendre des comptes si tu vends ton compte. Oui, c'est vrai que c'est même rien que ça à la base. Pas le roi, donc... Eh oui, c'est plutôt là où le bas blesse. Dans ma tête, ça crée 2 4-4, pas comme au puce, mais non, c'est un autre sort. N'abuse d'un point. Non, non, mais avec une seule 4-4, ça va. On peut faire des trucs. C'est avec 2 que c'était dur. Je peux le bourrer avec ça, en vol, ou alors lui donner plus de gratin sur une vrace. Après, vrace, là, ça... Enfin, il faut vraiment vrace, quoi. Il ne faut pas... Il ne faut pas Hunger of God. Je pense que... animé Nexus et jouer archétype de façonneur d'outils, c'est bien. Euh, non, jouer Screech du caveau, pardon. Ouais, j'aime bien aussi. Mec, on le gigabourg, quoi. Bah, ouais. Je te dis, c'est le meilleur deck, je joue que des ports, gratuit. Best deck. Là, il fait nos blocs, il a perdu. Et bah, des fois, il y en a qui le font. Ça va pourquoi. Oh, réanime ton Nexus. T'aurais pu. Bah non, je vais jouer, hein. Mais on en a rien à foutre de ce qu'il fait. Du coup, il croque non, non, mon cul. Bah, ouais, mais enfin, on trade, quoi. Moi, je continue à rentrer les points. Ah oui, parce que Nexus est dans l'artefact. Non, il croque pas. Il croque ça. Plus Screech, hein. Bah, ça, ça met plus de points. Ah non, parce que c'est pas buffé. Ouais, c'est pas buffé. Mec, on avait concédé une game qu'on gagnait. What the fuck ? Non, non, mais vraiment, j'ai bilbasé, je crois qu'il y avait 2 4 4, et du coup, comme tu passais plus au sol, c'était chaud. 2 4 4, c'est méchant, effectivement. Il a tous les trous de mémoire du monde. Pas parasite, ce Screech, hein. Que, ouais. Tu mets 3 points et Screech. Non, je crois que t'as raison, on va plutôt parasite, Screech. Parce que là, vu le nombre de cartes qu'il a en main, il faut essayer de multiplier les menaces, je suppose. Bah, l'intérêt, c'est que ses seules brasses dans ce deck-là, c'est un God of God et que ça tue aucune de nos... Si, ça tue Screech du caveau. Il peut... Magmo Puissant Tour, là ? Il faut que j'ai tous les avoir. Après, il est sur 16 cartes, il en a déjà passé un. Il va peut-être renouveau ? Non. Après, Magmo Puissant, il n'a toujours pas gagné. Ça, là, c'est un... Ah, mais mort. Il n'est pas obligé, moi, je trouve. Il n'est pas obligé, oui, effectivement. Il nous vide dedans, hein ? Il est 11, hein ? Ouais, je crois qu'on va aller vite dedans avant. Ça me fait chier de perdre sur double Magmo Opus, quand même. U. J'active, je bourre. T'actives, tu bourres et tu joues Archetype. Ok. Qu'y a-t-il ? Il y a un Settle ? Non, Settle, je pense pas. Ça joue plutôt IZ, Splash Vélomacus, ces decks, là. À moins qu'il soit sur Jaskai Control, peut-être. Il n'est plus sur Jaskai Control. Bah, c'est un port, en fait. C'est juste un énorme port, le mec. 3 Magmo Opus, c'est trop. Bah, t'es mort. Mais 4, il engage tout. Non, j'ai ça pour bloquer. Je vais le bloquer Archetype, mais... Bah, je suis pas mort, du coup. Bah, si, parce qu'il a 2-4-4. Il était à 3. Oui, c'est vrai. Bah, 3 Magmo Opus sur 15 cartes, oui, on gagne pas. Malheureusement, mais... Ah, il est bon. Mais franchement, on allait le défoncer, là, en vrai. On va jouer ça et ça. On va enlever... Raffal d'Ether, pour remettre ses Magmo Opus au-dessus. Non, ça, ça va être un peu moelleux, quoi. Ça, ça te demande quand même de... Bah, c'est super fort, mais ça te demande de faire un board très large. C'est un peu chiant. C'est peut-être trop weak contre lui, ouais. J'enlèverais peut-être les Ornithoptères. Ornithoptères, ça met la pression tôt, hein. Ouais, mais pas moins que tout ça, quoi. C'est celui-là qui met le moins de pression, mais... Non, mais Brigadier, justement, je me demande si on cut pas ça. Je crois que c'est trop puissant dans le plan de jeu. C'est trop proactif pour le cuter. Ok. Même si ça demande d'avoir un board et tout contre lui ? Ouais. Je pense que c'est quand même mieux que... Mieux que la moyenne. T'as cuté quoi, du coup ? Un Ornithoptères, oui ? J'ai cuté un Ornithoptères et deux créatures blanches. Ok. Je pense que c'est quand même trop bien Brigadier pour en passer. Au contraire, ça peut buffer ton board pour qu'ils prennent plus Hunger of God. Bon, ça. Bah, c'est keep. C'est keep. En plus, on a le bleu d'après Side. Donc, c'est cool. Non, là, tu fais fond d'un archétype. Ouais. Archétype de façonneur d'outils. Et derrière, on fait du bleu. Et pourquoi un humain est un archétype ? Enfin, c'est possible, mais... Bah, il est un archétype. C'est un cliché, quoi. Il est l'archétype d'un façonneur d'outils. Tous les façonneurs d'outils lui ressemblent. Obligatoirement. Si tu vois un mec qui ressemble à ça, c'est certainement façonneur d'outils. Il façonne de l'outil, ouais. Tu peux lui dire, salut, j'ai besoin d'un outil. Parce qu'il aurait pu juste être un façonneur d'outils. Vois-tu ? Il aurait pu, hein. Il n'aurait pas dû. Mais il n'est pas. Du coup, là, c'est quand même 5 points, là. Pour 2. Enfin, je vous dis que ce deck est un port. On vous l'a déjà dit, il y a très longtemps dans la vidéo de Dominaria. Mais vous pouvez tricker quand vous avez plusieurs messagers de Beaumat. Mettez la première capacité en pile. Utilisez la deuxième. Et comme le défausser votre main, ça fait partie du coup. Vous n'allez pas défausser les cartes que vous piochez avec le premier messager de Beaumat. Bref. Qu'on verra peut-être dans cette vidéo. Là, c'est l'antia de la Flandrybourg. Ouais, après, là, on prend Gorr sur Anger of God. Il peut faire Parasite. Je me tâte à rien faire. Et peut-être... On peut passer le tour. On peut estimer qu'il n'aura pas tour 3. Et que ça lui demande spécifiquement d'avoir un land rouge détapé. Non, ouais, on peut... Non, ouais, on peut... Je crois qu'on n'a pas trop trop le droit de tourner. Je vais cléron. Ouais, il va jouer en Gorr of God, je pense, plus que cléron. Oh, man. S'il joue des skycontrôles, il va jouer en Gorr of God, plutôt. Ou au soleil exaltant. Ok. Il va quand même gagner Sipev. Ouais. C'est beaucoup Sipev. Bon, là, tu peux land, animer Nexus, 3 points. Parasite du rebut. Ah, non. On va plutôt animer avec ça, histoire de pouvoir... Juste pouvoir mettre les parasites. Ils ont changé le mana, t'as vu ? Non, j'ai pas fait gaffe. Quand tu cliques sur un land pour sélectionner la couleur qu'il fait. Ok, ça... Ah, oui, oui, j'ai vu, oui, pardon. L'encart qui te demande de sélectionner le mana. Ils ont faux pour au design, je crois que tu mets pas Parasite. Non, non, c'est le but, là, justement, d'avoir double tour. Enfin, double rouge avec la Tour de l'Industrie, pardon. Par contre, s'il... Comment ça s'appelle ? S'il ne brasse pas, s'il passe le tour, est-ce que tu sacrifies les deux ? Non. Il y a un beatdown. Ouais, ouais, complet. Je garde surtout le fait de piocher une carte de plus, du coup. Ouais, deux cartes de plus. Hop, voilà. Eh ben, c'est bon, on va jouer ça d'étape P. Non, on s'en fout, on peut juste jouer Parasite. Ouais, vaut mieux jouer Parasite qu'activer Nexus. Vas-y, attaque d'abord. Alors, attends. Faut que je paye correctement. Ah, tu Parasite. Ah, tu pourras pas jouer Parasite. Non, non, il faut pas que je joue Parasite. Ok. Moi, j'aurais mis Parasite et pas activer Nexus. Mais je pense qu'on peut mettre des points. Par contre, il faut jouer ça, histoire qu'on... Si on remplace notre main, on est quand même ça. Ah bah, de toute façon, il faut... Dans l'optique où tu vas peut-être déposer, il faut tout jouer, ouais. Enfin, vider un maximum. Ok. Oh là, on va se gloutonner en cartes, c'est insane. Il a beaucoup d'interactions, quand même. Sur le Nexus, bah, d'accord. Ah, il a raison, en vrai. Ça, maintenant, c'est trop tard. Ça va faire une full value. Alors que ça, il le gère pas. Et si on a un... Si on a un assiette rampé, c'est poubelle pour lui, quoi. Ouais. Je crois qu'on va en sacrifier qu'un, fin de tour. Ah, du coup, on va en sacrifier deux, hein. Hop, là. Je crois que ça te demande, ça te laisse quand même la prio, hein. Je mets le contrôle total, au cas où. C'est-on jamais. Mais, oh, en plus, ce parasite qui va au cimetière. Pour, euh... Qu'on pourra rejouer, du coup. Hop, là. Oh, mais quel plaisir, ça. Oh, je joue, moi, tout ça, voilà. Je vais tout jouer. On va jouer le Nexus. Peut-être que tu ramènes un parasite au cimetière pour éviter de... de jeter ta main. Attention, tu pourras pas le faire si tu joues le brigadier. De quoi ? Non, on s'en fout de... De ramener le parasite ? Ouais. Je peux le faire petit à petit, ok. Je pense que là, je veux juste mettre un maximum de board. Ouais, tu peux brigadier au moncule parasite. De ta main. Ouais. Et c'est pas mal de jouer, comme ça, s'il la brasse, tu peux ramener deux parasites d'un coup. Bah là, on a surtout l'étal, s'il se passe rien. De son côté. Parce que ton prochain, tu le chef, tu mets 2, 3, 4, 5... 7, 8, 9, 10... Et le langage brigadier, 11, 12, 13, 14... Je lui mets un milliard, le mec. Tente donc. Est-ce que ça paye bien ? Ça paye bien. Je lui mets plus de 8000. Active donc ton petit... Hop, 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 hop. Je pourrais mettre un marqueur. Ah ouais. Ouais. Bon, écoute, c'est létal quand même. Tiens. On sort qu'on s'étale. C'est quand même marrant d'avoir fait des petits coups. Moi, c'est le genre de gameplay que j'adore, en agro. À un moment donné, il fait, bon, allez, je gère tes merdes. Tu pioches 1000. Et tu y allais. Et après, tu repais... On n'a pas mis de gaz d'antique qui est décompris. Trop lent ? Ah oui, oui. Ça, c'est vraiment pour les miroirs. Pour les trucs un peu... Ah, très miroir. Ok, je me suis dit que la ressource que ça t'apportait, ça pouvait être bien. Quand t'es un deck très agro, t'as envie de te midrangiser contre les decks midranges. Mais contre les decks contrôles, te midrangiser, ça va te faire perdre quoi qu'il appellait. Trop lent, il vaut mieux aller vraiment très vite. Exactement. Il vaut mieux passer en dessous plutôt que passer au-dessus. Ça, c'est pour passer au-dessus. Et on veut passer au-dessus des autres agros, par exemple. Dans l'idée. Je me suis dit, pour une carte, si tu draw 2, entre guillemets, et que tu mets une sauce à 10, tu vois, techniquement... Ouais, mais c'est trop... En fait, il va brasser notre board entre-temps, quoi, si on ne l'a pas fini. En contre lui, il vaut mieux avoir un petit plan de jeu tempo, avec juste pression et les petits contres. Ouais. Et il va faire brasser. On lui en place une petite, et on est bon, quoi. J'aimerais tellement qu'ils mettent les haines sous l'artefact. Ouais. J'ai adoré ce n'est qu'on pionnière. Bah, tu peux jouer, il y a un animateur d'artefact. Tu peux jouer le... Ah, c'est moins bien. Ouais, c'est une possibilité, quoi. C'est moins bien que tour 2, 5, 5, indestructible. Ouais. Je crois qu'on va d'abord commencer par Nexus. Nexus, tu peux donner un intercèlement. Et Screech. Et le tour d'après, on peut à la fois activer Nexus et avoir Screech, donc c'est plutôt pas... Ah non. Eh non, si j'attaque, je ne pourrais pas. Bon, sans Screech. Bon, il est bien, ce jeu, en vrai. Il est plutôt sympa, quoi. Il est bien. Oh, brainstorm. Après, là, on joue contre le deck du format, contre lequel c'est le plus dur de se battre, parce qu'il a un milliard d'anti-bet, quoi. Et si on ne résout pas un acier trempé, ça devient vite compliqué. Oh, et ils se déclarent. Quelle bonne carte, hein. Ah ouais, malheureusement. On va piocher trop de landes non plus. Ça ne va pas nous aider, quoi. Je crois que tu mets un point et tu rejoues en Screech. Ouais, mais ça fait un peu chier. C'est-à-dire que là, du coup, on donne tout sur Hunger of God. Ouais. Après, tu as encore ton Nexus et ton chef de la fonderie, si jamais il y a Hunger of God, maintenant. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que les deux PV que tu payes avec Screech, tu les regagnes en tapant. C'est plutôt fine. Il va peut-être attendre qu'on mette chef de la fonderie, effectivement, pour Hunger of God. Là, s'il se tâte à anti-bet, c'est qu'il n'a pas d'anti-bet de masse. Peut-être aussi que, vu qu'il est Jeskai Strict et pas Vélomacus, il ne joue pas Hunger of God, mais plutôt... Ouf, la musique mastery, là. Plutôt Colère de Dieu. Oh, il n'a pas. Ouais, il faut une association de deux cartes, il n'est pas obligé en neuf cartes. Ouais, ouais. Ouf, c'est bien pioché, ça. C'est cool, mais c'est contré, ça, je pense. Ouais, il garde des contres, Braceide ? Il regarde beaucoup. Il a au moins Memory Lapse. Tu peux tenter chef de la fonderie, d'abord. Et s'il vrace, tu peux placer ton acier trempé, qui, du coup, ne gère plus. Non, justement, je préfère lui demander de vrace ce board et de garder une créature derrière. Et acier trempé, dans tous les cas, les contres qu'il va avoir, contre nous, ce ne sera pas des negates. Donc, c'est-à-dire que s'il a un contre, ça va plus être un Memory Lapse, et dans ce cas-là, que ce soit ça ou ça, c'est pareil. Ok. C'est juste que là, on prend moins cher sur Brace que si on avait donné notre chef. Mais s'il a gardé negate après side contre nous, bah juste, il ne sait pas sider et je perds, parce qu'on joue contre un mec qui ne side pas correctement. Donc, ça passe. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, et avec ça, ça nous prémunit de colère, pas de colère de dieu, mais d'un Guerr of God. On va lui faire croire à un contre, et on va juste activer. Ouais, j'allais dire, tu peux juste activer, tu mets 6, tranquillement. 6 ou 7. Ouais, 6. Ça prend une liste d'éclairs, malheureusement, mais... De toute façon, t'es obligé de brouiller si tu fais pas ça. Non, mais ce qui est bien, c'est que si t'as un chef, ou si t'as de quoi, si t'as un double assiet, la carte, elle prend plus... Ah, mais je tue ça tous les jours, c'est un fou. Il y a peur qu'on gagne des pv. Mais c'est... Ça n'a aucun sens de pas tuer Nexus. À moins qu'il en ait un deuxième. Ok, c'est juste un énorme port. Il est bon. Ouais. Ouais, tu peux en faire. Ouais, bon, je prends quand même ça. Ah, putain, non, je peux le mettre. Je peux m'auto-boost, ouais. Je peux m'auto-boost. Eh oui. Je me disais bien, on peut buffer, il me semble. Ouais, ouais, en fait, pour moi, tu pouvais buffer tes multiples, mais en fait, ils se buffent tout seul. Ils se buffent tout seul, ouais. C'est vrai que souvent, tu buffes pas en contre-attaque, parce qu'il y a besoin de s'engager. Ouais, ouais. On était à ça, là, voilà. Bah, il aurait dû attendre qu'on soit en phase d'attaque, en fait. Il a juste pas très bien joué, du coup, ce qui est plutôt bien pour nous. Ouais, tu es et narset. Je sais pas si on entend pas le petit... Le petit clic-là. Non, non, non. Ça, c'est chiant. Non, c'est ce qui se passe. Faudrait qu'on trouve un de nos contres, hein. On les a rentrés pour ça. Au top des contres, maintenant. C'est dommage. Non, au top des que des landes. Je crois qu'on joue avec notre main de départ, là. Ouais. Bah, tu peux lande, chef de la fonderie, et attaquer. Je réfléchis, parce que chef de la fonderie, c'est lui donner une cible à... Ah, mais non. Ouais, c'est bon, il peut pas magma opus dessus. Pourquoi ? Bah, parce qu'il sera à 4-5. Et magma opus, il fait une 4-4. Est-ce que tu narset ou pas, là ? Ouais, ouais. Ouais, il y a 17, c'est trop. Boum. Ouais, si magma opus, là, en vrai, il nous met une 4-4, on s'en fout un peu, quoi. Juste, ce qui est chiant, c'est qu'il ploche des cartes, en fait. Mais la 4-4, on s'en fout. Hydro 2, c'est ça ? Ouais. Si on bat ce deck, là, avec la sortie qu'il nous fait, franchement, il est vraiment bien le deck, quoi. Parce que là, tous les jeux agro du monde, ils perdent, hein, sur multiple anti-bet. Ok, on va quand même le bourrer, hein, c'est plus qu'une bonne voie. Pas de doute, tu prends magma opus en jouant agro, normalement, tu perds une bête, un bloqueur en face, enfin... On bourre, hein ? Ouais, il y a un moment, il faudrait quand même piocher nos contres. Enfin, on a designé le jeu pour ça, donc... Donc, ça fait un peu chier que ça n'arrive jamais. On va prendre ses 8 points. Non, il donne tout 4-4. Ça, c'est qu'il a une vraie, j'imagine. Est-ce que tu mets pas l'archétype, quand même ? On va repartir avec ça, ça sera juste 1-1, hein, donc... Je sais pas, ouais, vas-y, on va le mettre, je pense. Quoique, non, si tu repartais avec ça, il y a encore des 7 points, ouais, mais il faut qu'il faut qu'il l'ait, encore une fois, tu vois, il n'est pas obligé d'avoir tout, hein. Il y a eu beaucoup de trucs déjà. Putain, n'importe quel compte nous fait instant win. Vraiment, genre, je suis fou, quoi. Et là, s'il a settle, on est die, quoi. Après, il n'a pas eu game 1, game 2, c'est pas sûr qu'il en rentre, plus de une en tout cas. Ah bah, c'est simple, dans toutes les decks 6, G-Sky, Control, tu peux regarder, il y en a 15, 20, 30, 50 les deux dernières semaines, il n'y a pas un settle dans toutes les DL. Mais les gens, sur le ladder, ils font ce qu'ils veulent. Ah ouais, c'est ça. Ils s'en foutent de ce qui est joué ou pas. S'il y a un mec, il aime bien settle, il va jouer settle. J'ai cru. Ouais, mais ça, c'est encore pire, quoi. Il peut recaster Magma en plus ? Ouais. Il y en a un au cimetière ? Non, ça va, putain, j'ai peur. Après, il peut casser le Nexus Intimite, mettre deux points à l'archétype, il bloque les chefs et on n'a plus rien de bord. Ouais. On peut partir, je crois. Non, non, je pense qu'on peut pas, on n'est pas obligé de partir. Ah ouais ? Bah, tu peux retrouver un Nexus, il n'a plus grand-chose en main, il ne va pas avancer dans son deck. C'est fort, mais pas perdu, quoi. Oui, cadeau, quand même. On fera bien piocher, là. Bah, justement, le deck est fort pour ça, quoi. Ouais, c'est pas un agro qui meurt surtout, en fait. Alors, on est mal, hein, mais je vais pas la concéder, quoi. Faut d'excellents draws dessus, ouais. Please. C'est pas la meilleure, mais... Mais il y a des tantons. Et bien, c'est qu'il y a cassé de tromper, il sait qu'il n'y a pas l'avoir attaqué les carcasses. Normalement. Ouais, ouais, bah... Ça peut au moins nous laisser le temps de rebuild et que le brigadier fasse de la magie. C'est ça. Ça fait quoi en tout ? Et ils éclairent. Il fait du dragon, surtout. Non, oui. Il est quand même génial, notre adversaire. C'est Brinston, donc. Il est quand même génialissime, je trouve. En termes de puissance. Tant pis, hein. Ce sera pas lui. Et brise. Ça marche pas, oui, parce que ça enlève. Ok, bon, ça enlève là. J'allais dire, il faut faire les égards face, mais... Ok. T'as la bondo, cette dispute mystique. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, mais c'est pas grave. Dommage. J'y crois quand même à fond. En vrai, on n'était pas loin. Ça s'est joué à dédrault, c'est le meilleur deck du format, et surtout celui qui est le plus adapté à notre liste. Et, tu vois, on est... On est à un contreprès de le battre, quoi. Ouais, carrément. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Je serais pas surpris qu'il y ait des pros qui aient designé une liste meilleure que celle-là, parce que moi, je suis pas pro, pour le Strix 7 Championship. Ouais, bah, il y a toujours des gens qui aiment bien jouer mono... Enfin, en tout cas, ils m'aiment encore un gros trait avec tes lignes, surtout dans les bifs en main. Du coup, ça, si c'est quelque chose de ressourceux, de solide, il y a grave moyen. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un peu de la merde, ça. Si on cuge des lignes, c'est vrai qu'on est pas bien du tout, mais... Le messager de Beaumat, s'il connecte 2-3 fois, ça peut suffire. Non, mais s'il connecte pas, c'est poubelle. Ouais. Je crois que ça se m'ligagne, ça. Peut-être. Ouais. Oh, c'est bien mieux, ça. Ça, c'est à débattre. Ça, c'est globalement le genre de carte qui va être nul contre tous les adversaires qui interagissent. C'est pas ce qu'il fait. C'est plutôt ça qui s'en va. OK. On est opté avec l'archétype direct. Parlez, t'es l'estompe. On a l'impression d'avoir mon liga d'un 4, alors que pas du tout. J'ai une main qui se vide. Là, on va bien bien le bourré. On trouve un angle dans deux draws, il est pas bien. Il y a plein de decks qui battent pas à s'y être en paix, c'est ça qui est cool. Oh là là là, qu'est-ce que c'est boulant, hein ? On est giga à Gucci. Moi, j'aurais joué au paradis, peut-être, au cas où il veut le sniper ornithopter. Mais ça veut dire que si tu as une ornithopter, on s'en fout. Il a envie de sniper archetype, dans tous les cas. Si on lui demande de devenir sniper ornithopter, ça me gêne pas, l'idée. Oui, non, ça va aller. On n'attaque pas, ouais. C'est beau comme carton ornithopter, André. Ouais, dans certains decks, quoi. J'ai aucun... Enfin, j'ai beaucoup de mal à voir si c'est énorme ou si c'est tout bien ornithopter. Ça a l'air énorme, je pense. Ça a l'air, mais c'est un trompe-l'œil, toi. Ça sent, mais là, c'est chiant. Tu vas faire Fontaine Sacrée s'il y a de trompe-or nithopter, il est pas bien, c'est ça ? Ouais, mais il a Arcanis qui va tuer l'une des deux, quoi. De toute façon, il n'y a pas de gestion, là. Il s'agit d'être all-in. Allez, il se dit où ? Parce qu'on lui propose quand même quelque chose. Ouais, en plus, on a le Nexus derrière. Là, ok, il va probablement tuer un ornithopter ou un parasite, probablement le parasite. Et nous, derrière, on continue un peu à bourrer, quoi. Il y a beaucoup de listes, et j'en ai pris une, c'est la seule défaite que j'ai fait quand j'ai joué sur le ladder. C'est cette liste-là, c'est un June midrange, June anti-bet. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi ça marche, quoi. Dans un format qui est dominé par Phoenix et Just Sky Control, c'est insensé que ça marche. Ouais, je ne comprends pas. C'est marrant, j'espère que vous entendez des petits tuyaux qui tombent. Parce qu'il y a un ravalement de façade chez moi, et les mecs, en fait, jettent tous leurs tuyaux. Ah, je pense que... Dès qu'ils peuvent, comme ça, ils jettent leurs tuyaux. Est-ce qu'on attaque avec le parasite, ça lui demande de donner tout son board, je crois que c'est oui. Il va juste se bloquer avec une 1, je pense. 1, 2 moins. De toute façon, on ne peut pas bloquer, donc c'est sûr, c'est le play. Non, mais je ne suis pas à 3, là, tu vois. 3, c'est bien. N'importe quoi qui fait gagner un marqueur annexus des scintimètres nous fait gagner. J'ai perdu contre cette liste-là. C'est vraiment genre que des anti-bet, c'est un enfer. Ça joue Cheville, Arcanis, Jeune Pyromancien. Ah, mais j'ai voulu quelqu'un jouer ça. C'était sur ton stream ou pas ? C'est la seule défaite que j'ai faite, et c'est un deck qui ne bat que ces decks-là. C'est pour ça, je me disais, j'ai déjà vu, j'ai l'impression que ce que tu me racontes, je l'ai vécu. Je ne comprends pas le plan. Je comprends le plan de vouloir battre ce deck-là, mais ce deck-là n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui prédate, ce mec ? Ouais, parce qu'il ne doit pas s'en sortir si bien que ça contre Phoenix. Ah, mais c'est éclaté au sol contre Phoenix et G-Sky. Genre, ça n'a aucune option. Peut-être June ? Je sais que June revient un petit peu. Je ne sais pas, est-ce que ça vaut contre June ? Rien. C'est nul, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Un June de sacrifice, oui, bien sûr. Oh, oui, bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Yavno ID. OK, il y a un. Pour l'instant, il gère très mal Nexus Intimita. Eh bien, il gère très mal. Écoute, fine. Designé pour battre ce deck. Battre ce deck. Bah, après, en vrai, d'habitude, il le fait bien, mais... Ah, il est où ? Tu mets des raffales d'Ether ou trop cher pour ce qu'il fait ? Ouais, je pense que tu travailles de Progenix ou deux, là. Pas très bien. Ah, pourquoi ? Mais il joue avec 65, non ? Avec l'Arcanist. On va tout gérer Arcanist, non ? Mouais... OK, là... Si tu le dis... On ne va pas trop dénaturer la puissance ! Je t'en mets une, ça te fait trigger Archetype et O, mon cul, et tu le fais chier. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on enlève, là ? Je pense que quand il va te faire anti-bête, Arcanist, j'attaque anti-bête, tu vas faire... Putain, j'aurais bien aimé avoir une relique. La bête la moins indépendante, c'est celle-là, puisqu'elle a besoin des autres pour être pété. Bah, l'autre, il est plus fort, non, mon cul ? Il est moins fort, mon cul. Ouais, mais il est indépendant sous assietre trempé. Alors que lui, il a besoin... Ouais, il n'a même pas besoin... Ouais, vas-y, vire ça. Vire-moi cette merde. Je vire cette merde, hein ? Ouais, vire cette merde. T'enlèves deux, et tu mets une relique progenitus. Mais non ! Putain, écoute-moi non, tu vas voir. Mais pourquoi on mettrait la relique ? Parce que c'est la relique unique. Gros, mets une relique unique, t'enlèves l'archétype, tu vas la piocher, tu vas te dire... T'as raison. Oh, yes ! Et ça lui donne raison, on vient sur la relique. Non, mais c'est pas une mauvaise carte, mais... Déjà, qu'il tue l'eau bête, si on en enlève, gros... Jacky tue. Qu'est-ce que t'es couille, quoi ? Est-ce que t'es grid ou pas, voilà ? Ah bon, cette main, elle est énorme, en vrai. Elle est énorme et stèche, quoi. On la garde, là ? Regardez cette carte. Ça, c'est le loose play, ça. C'est le loose play, mais c'est pour vous qu'on fait ça. Voilà, parce que le deck, ils ont vu ce que ça faisait. Je vous ai récolté à mon land, c'est la même liste, ça me débecte. Nickel. Je m'enlève juste le land du dessus du pack. Et non, tu le caches, comme ça, tu vas pouvoir le piocher en défausant deux points. C'est une bonne idée. Juste, méga bonne idée. J'aurais dû faire mon occulté, du coup. Je l'ai fait en tournoi, ça cachait un messager qui avait genre deux dessous, alors que j'avais quatre ou cinq cartes en main, parce que j'avais que des landes. Je ne faisais rien, et j'ai gagné la game derrière. Sweet play. Je ne veux pas être résulte-oriented, mais à mon avis, si tu sacafiles bon mat, on peut gagner la game, du coup. Non, non, non. Par contre, je vais bourrer, et il va juste dire OK. Ouais. Et nous, on va juste plus jamais pouvoir passer. Oui. On ne sait jamais, il peut traître. C'est la cause de cette relique. Si c'était un land, cette relique, il se passerait quoi ? Bah, tu ne l'as pas en main dans le truc. Mais un petit... Un petit skridge, je pense. Ça passe par-dessus. Skridge. Donnez-nous, des putains de landes. Double acier trempé, gros, on le démonte, frère. Il faut encore deux landes, dont un blanc, mais... Mais ça arrive, là. Ça arrive. À un moment, il y aura six cartes dessous, je pourrais défausser ma main. Ouais, tu vas les pêcher des landes. Mais du coup, tu aurais pu l'acier trempé. Qu'est-ce qu'on enlève ? Euh... Faut mon cul, voir qu'est-ce qu'on peut jouer, gros. On enlève ça, ta raison, je crois. Non, t'as deux acier trempé, tu peux enlever un chef de l'alfondrie. C'est un truc à trois, là, qui dégage. Ok. Je me suis... Il a une 6-6, gros. Je me suis empressé. Oh, il va faire un ride du village. Le mec, il a tout. Aïe, aïe, aïe. Ça ne fait pas plaisir. Parce qu'ici, il n'avait pas de spell, là. Si c'était fin de tour, on aurait dit... On l'aurait dit comme ça ? Ouais. Bah, ok. Ça, j'allais être vulgaire, gros. Je vais dire... Nique. Mais non. Et non, on nique pas, mais merde. C'est du caveau. Attaque avec le messager aussi. Je pense qu'il bloque. Ah oui. Pas bloqué, je pense. Tu ne bloquais pas, on ne sait pas. On ne sait pas, voilà. C'est 2-2. Ouais, 2-2. Non, je peux faire un... Ah, le 2-2, il 3-2, il se fait bloquer par 2-1. Ah, ouais. Alors que le 2-2 aussi, mais c'est moins fort. Et donnez-nous un putain de land, quoi. Mais non, parce que lui, 3-2 que dans la phase d'attaque, pas dans la phase de... Alors que tu vois, là, on peut bloquer. Non, j'ai bien fait de t'écouter. Et lui a tout. Si on avait les 3 reliques, on ne sait pas, là. Mais bon. Lui est le gigaboss, quoi. Oh ! Un land branco. Land. C'est une petite fin déconcertante, là, parce qu'il a commencé à faire une chie. Oui, parce que ça ne sert à rien sur... Enfin, ça ne sert à rien. C'est bien sûr un jeune plus romancien, mais... Moi, j'ai décidé de passer par les airs. Tu as décidé de passer par où, toi ? Par les airs aussi. Arrête à quelconque. Mec, on trouve un land, on fait BAM ! Acier ! On trouve deux land, on fait BAM ! Acier ! Et le mec, il est dups. Comme Harry. Pourquoi il a fait ça ? Harry Blocker ? Harry Block. Non. Harry Block. Et il y a pas de... Eddie Brock. C'est Venom. Harry Blocker, mec. Mais Harry Blocker, ça marche pas. Il m'emmerde. Je déteste. T'as vu, je déteste ce deck. Tu m'étonnes qu'on me perd. jeune plus romancien qui a le chic. Le toupet. Oh, tu sais ce que je vais dire de Télestompe ? Oui. Je vais citer un ami belge. Je vais dire que c'est un sale type. Sale type. Incroyable. Je pense que c'en est un, ouais. Je pense que Télestompe, c'est un sale type. Oui, je pense, oui. Yes. Je passe à la 3. Ah non. Ah non. Mon but, c'est de te faire concéder trop tôt dans une partie de Télésor. Tant que j'ai pas des aciers trempés qui stick le board, je passe pas à la 3, gros. Et à un moment, elle aura plus rien à faire. Paris du village, là. Oh, la fissuration. Il a tout, celui-ci. Moi, j'aurais pété le messager. J'aurais laissé la 3-2 qu'il peut pas bloquer. C'est un port, lui. Mais il peut pas bloquer non plus de son messager, donc. Ah bah, bien sûr. Mais vas-y, mettez les Stompe. Mais chie-moi dessus. Cade-moi dessus, non. N'hésite pas. Oh, yes. Ah, je m'en fous. Ça sert à rien. C'est juste win, là-dessus. J'y vais pas. Il va t'exiler un... Mais non, voilà. Ah si, j'y bourre. Eh, il s'en fout. Il va double bloquer. T'as plus rien. Bah, let's go. Faire un jeune pyromancien. Non, il va même prendre 9 et te tuer derrière, en fait. 4, 5, 6, 7, 8... Ah, la voix de la raison, là. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, il est one-off. Bon, après, te laisser à 1, je crois que ça va. Il t'enlève parasit du revue, en plus, c'est vrai. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez pas le rejouer. Yé, qui, 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 qui. On blim, blim, zocker. Blim, 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 blim. Ah, bah, voilà. La main à l'onde, hein. Elle est prête, hein. La main à l'onde. Je peux enlever la relique du... Non, non, non. Eh, tu vois, c'est là où c'est chiant de pas... Ah, si, si, attends. Fais voir le champ de bataille. On va voir la carte exilée par... Par ce du revue. Clic sur l'exil. Eh, non, on peut même pas la jamais les voir. Ouais. Et quel enfer ? On s'en fout. Eh, non, vous voulez voir ces védélandres ? Ah, non, je... Moi, je vois vraiment. Genre, voir ça, ne regardez pas ça chez vous. C'est horrible. Ça vous donne de l'information et vous jouerez mieux après. Non, ça te frisse, ça vous dégoûtise. Ah, ouais. Quand t'es là, en mode, ah, je sais pas si je mouligane et tout, je mouligane et tu regardes la carte du dessus, c'est un land qui t'aurait fait garder ta main. Ben non, t'as bien fait de mouliganes, gros. T'as pas à avoir cette info. J'ai vu que t'avais enlevé la relique. Quoi ? Non, ça va. Me laisse pas la souris dans un gameplay prochain, je te le dis, hein. Surtout au niveau du side, voilà. Parce que, voilà, il y a une carte qui va partir, c'est sûr. Gros, j'ai la souris, c'est moi qui ai le dernier mot. On a toujours dit ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oh, les belles chaleurs. Regarde, gros, si tu piuches un land, c'est pas trop frais. Pure chaleur, t'as gagné, gros. Eh ben, allez, hein. Regarde, si, carte, là. C'est pas une grande. Je vais skich pour un. Ça m'énerve, je te le dis. Ouais, ouais. Peut-être on va skich, bon. Non. Non. Ça passe au-dessus de ces... Ces merdes de tokens. Dans le coude. À tes souhaits. L'éternudable maîtrisé. Ben oui. Non-dearing. Toujours. Et là, il est bon. Bon, merde. Après, tu vas plus chasser, trempé, tu vas trop frais, quoi. Comme un garde-banque, hein. C'est vrai que si je peux chasser, trempé, là, je... Démonte le mec. Ah, il va bien. Bien sûr. Je suis joueur qu'à Nice, je m'en bats les couilles. C'est fou, quand même. Dès qu'on est un peu deg, on se transforme en vieux... En mauvais Marseillais du Sud, t'es. Après, Marseillais du Nord, c'est que c'est pas. Il y en a peu. Il enlève l'accent. Il se cache. Tu me permets de ne pas réfléchir ? Vas-y, vas-y. Mais réfléchis surtout pas, là. Mais lui, il y a un board qui ne sait gérer, comme on dit. Il bloque avec Arcanist. Tourne après, il va faire... Tiens, je te tue ça, je vais revenir ça. Et je tiens, je tiens un token, je te rends des villes sur le token, bi, bi, bi. Voilà, on a compris. T'es l'estompe. Où il y a 9 ? Mais ça va vite, non ? Ah, ça va très très vite. Je pense qu'ils seront en train de silence. De l'erreur ! Oh, il en est là ! Face d'attaque. C'est qu'il n'est pas frais, Coco, là. Il n'est pas frais, ce Coco. Je trouve qu'il n'est pas frais du tout. Exilé ou exilé ? Choisissez quoi ? Toujours à la gauche. Oh, merde. C'est pareil. Eh oui. Je pense que ce bloc est gratuit. Chez. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire à Télestompe. Ne joue pas ton Young Pyromancer. Voilà. Les mains de départ des Oppo. Encore ? Vas-y ! Bien sûr ! Fais des anti-bêtes, c'est ouf, hein ? Culez. Quoi ? Oh ! Ah, il est véhément, là. Ah, là, il n'a pas aimé. Quoi ? T'as osé dire ça ? On rigole, bien sûr. Trop fort. Télestompe, t'es un frère. Non, mais c'est vrai qu'un deck qui joue que des petits anti-bêtes comme ça, juste qu'il te... Tu vois ? Sur tes petites créatures, c'est chiant. Hop, il attaque. Mais gros, il a tout. Anti-bêtes sur Oppo, c'est lesquels ? C'est Jésus, notre Oppo. J'avoue que c'est un main de départ, elle est ouf, hein. Mec ? Je vais citer Brock974, hein, sur ce coup. Magic, ça ne se joue qu'à la main de départ. Tu te souviens de son nom ? Ouais. Ah, ou les... Les véhéments comme ça, oui, on s'en rappelle. C'est moi le plus véhément, là, en ce moment. C'est qui le plus véhément ? C'est lui. Là, je me demande s'il va encore nous faire un anti-bête, hein, pour chaque phase d'attaque. Oh, t'as avec le mon cul, là. Le bruit, là. Il va bloquer avec son jeune pyromancien, il va le réanimer, voilà. Arrête de dire ça, gros. Mais je suis désolé, je vois dans le futur, là. Arrête de dire ça. C'est obligé, ça me dépite. L'animation ? Je me liquide, là. Je me liquéfie. Ah non. Il voulait juste être économiste des peurs. Mais il bat quoi, lui, avec ses 16 anti-bêtes, gros ? C'est fou, t'as fait 7-1 et on fait 0-2, là. Ouais. Non, ah non. On fait 1-2. Excuse-moi. Maganine Game ? Ah bah, bien sûr. C'est la 3e qu'on fait, là ? Eh oui. Un peu même plus, quoi. Eh oui, le mec qui a concédé, là, parce qu'on l'a bourré. Ah bah, t'as pas celle-ci. Pourquoi elle compte pas ? J'ai envie qu'elle compte pas. Regarde, regarde, mon lande, il veut pas se poser. Ah, ça me fait ça aussi, des fois, c'est très chiant. Bah, phase d'attaque, récolte abondante, elle vient d'à droite, hein. Ah, gros, franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux plus. Mon cœur saigne, c'est trop. Bon, il fait un token, il va dire non-créature, enfin non-terrain. Il retrouve un châtir financier. Ah, il est bon. Ah, il n'y a rien à dire, hein. Est-ce que vous voulez qu'on deck active le deck telestin ? C'est là, en dessous d'audio, au-dessus de la confidentialité. Il est mort. C'est la fin de cette vidéo, du coup, le deck marche bien, normalement. Jusque-là, il n'a pas marché. Si vous ne rencontrez que des télestompes qui jouent des decks de sales types, on le rappelle. C'était mon bébé. Il a cassé, mon bébé. Ça ne marchera que peu. Ils ont cassé mon bébé, quoi. Pousse-le, commentaire, partagez-vous, demandez-vous. J'ai mis tout mon amour. Tous mes biais cognitifs sont partis dans ce deck-là. Et surtout, n'oubliez pas, c'était pas de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501